Et on est de retour ici, comme au début du jeu. Les nouvelles du Nord, partez pour le Nord, sur les traces de l'agent de la compagnie. Bien que la reconstruction de notre réseau ait nécessité plusieurs années de travail, l'aide de nos amis américains nous ouvre désormais de nouvelles possibilités. Selon l'un de nos informateurs, un loyaliste basé à New York pourrait se laisser persuader de nous révéler l'identité de l'agent de la compagnie. S'il te plaît, rends-toi à New York et retrouve l'un de nos frères, Connor. Il t'aidera à localiser l'officier Davidson du régiment éthiopien de Lord Donmore. Note. Sur les mémoires de l'animus, Aveline a payé le prix fort pour l'assassinat de Vasquez, qui lui a révélé ne pas être l'insatiable. Insaisissable, pardon, agent de la compagnie. Incapable d'accompagner son père dans ses derniers instants, elle commence à douter de son plan d'action et sa loyauté envers la confrérie. L'échi. 1777, New York. Les années passent, les négoces prospèrent, mais toujours aucun signe de l'agent de la compagnie. Finalement, une information entraîne un lointain voyage. Waouh, il y a eu 4 e-game maps. Elle est plutôt factice à mon avis. En tout cas, oh là là, ouais, ça fait vraiment penser à New York. Mais beaucoup moins qualitatif. On voit que c'est un jeu PSP. Connor, je suis Aveline de Grandpré, ton frère de la Nouvelle Orléans. Oui, Achille m'a averti de ta venue. Je cherche un loyaliste, l'officier Davidson du régiment éthiopien de l'Ordre de Mort. Ce régiment est passé par ici. Regarde ce qu'ils ont laissé derrière eux. Leur piste va dans cette direction. Suis leur pas avec moi. Incroyable. Derrière les arbres. Au piège. Rattrape la sentinelle. Je vais retenir ses hommes. C'est incroyable. Y a-t-il un défi annex ? Je suis désolé, j'ai de regarder. Ça fait trop bizarre de voir Connor. Par contre, sa voix, je ne sais pas. Elle ne fait pas du bien en temps. Je trouve que, je ne sais pas. C'est trop agressif, ce n'est pas beau. Je ne me souvenais pas que ça avait dérangé en jouant en 3. C'est assez spécial. Relâchez-moi ! Si tu tiens à la vie, dis-moi où se trouve Davidson. Qui ? Allez, le temps presse ! Il est dans le fort. Eh bien, c'était facile. Je me demande pourquoi on vous appelle les loyalistes. Il est plus facile de rester loyal à l'abri des murs d'un fort que dans la neige avec un couteau sous la gorge. Rentre chez toi et fais en sorte que je ne te revois pas. Tu n'auras pas une seconde chance. Oui, madame. Ah oui. Eh bien. Tu es fragile celui-ci. Vers le fort. Très bien. Bon, c'est une marque d'Amérique qu'on n'a pas connue dans le 3. C'est parti, escadé en moins d'une minute. Bon, ça ne devrait pas être difficile, mais j'imagine qu'il va y avoir des choses étranges. Des hérésies, éventuellement. Ça m'étonnerait que ce soit si simple. Tac, si. Bon, après, je ne vois pas pourquoi ça aurait été plus difficile. Mais je ne sais pas, j'aurais imaginé qu'il y ait des morceaux de glace qui tombent, qui se cassent. Ok. Bon, c'est un défi complètement réalisable, très simplement. Et voilà. C'est parti. Il faut aussi être discret. C'est fort possible, c'est très fort possible. Non, on peut détruire tout le monde. De toute façon, ils viennent de me voir. Donc, heureusement qu'on peut, parce que sinon, là, ça va être très émantique. Meurs, l'arch ! Hop ! Oh, lui, c'est une machine. Ok, Connor, le boss. Oh, le corps, il a glissé là-bas, vous l'avez vu ? Il a glissé sur 300 mètres, là. Ouh, 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 ouh. Très bien. On prend ce coffre. On ne peut pas, c'est toujours en combat. Je crois qu'on ne peut pas les fouiller non plus. Ah, si, on peut. Ok, c'est juste qu'il y en a qui n'ont rien. Allez, Connor, dépêche-toi, arrête d'être nul, là. Ok, si, on peut, on peut. Voilà, merci, Connor. Très bien. Je crois que ça donnait pas mal de mille. C'est intéressant. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'il va falloir faire le saut, voilà. On va faire le saut. J'espère qu'il n'a pas bugué. Avec le fouiller. Moi, je peux. Eh, ouais, mon petit gars. Pousser la poutre pour que Connor puisse passer. Eh, bien sûr. Euh, je dois faire quoi, là ? Ça m'a l'air bizarre. On était là, tout simplement, comme ça. Et j'avais un peu peur, mais ça s'est passé. Nickel, ça n'a pas bugué. Ouh, là, là, là. Ça marche tout le temps, en ce moment-là. Au début, ça ne marchait pas beaucoup. Voilà, donc, évidemment, lui, c'est TP. J'espère qu'on ne voyait pas comment il a fait. Alors, Connor, t'as vu, je suis un méga pro. Bah, t'es nul, hein ? Trouve un moyen d'entrer. Je vais faire diversion de l'autre côté. Ouais. D'accord. Je peux pas l'exécuter, voilà, j'en étais sûr. Du coup, ils vont faire ça à l'infini, je vais jamais pouvoir. Ok, c'est bon. On est profité que l'autre a fait son attaque nulle. Super. Et le fort, il est là. Et donc, ça ressemble vraiment au fort du 3. Tac. Allo ? Il faut grimper, s'il vous plaît. Donc, ils veulent que je grimpe sur un autre. Peut-être plutôt celui-là. Allez, arrête de vouloir te cacher, Aveline ! Débilus ! Ok, on peut pas. À la base, on est censé pouvoir monter sur ces petits trucs, mais là, ils... Ils ont pas prévu. Mais le truc, c'est qu'il y a... Moi, ce qui me perturbe, c'est que j'ai vu le logo là-haut. Voilà, pour se balancer. Ce qui veut dire qu'il faut arriver là-haut. Mais comment faire ? Alors, attendez. Là, il faut commencer à partir du début du truc, tout simplement. Ils veulent pas qu'on utilise les tactiques du 3. Ils veulent vraiment qu'on... On y aille du début, donc c'est-à-dire de là-haut. C'est un peu bizarre, mais un peu beau. On va rien dire. Voilà. C'est parti. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac. Pif. Paf. Oulala, ça a failli buguer. Je l'ai mal senti, ça a fait un truc bizarre. Mais c'est bon. Eux, ils sont bêtes, ils tirent dans le vide. Ok, ah oui. Il y avait un mur invisible, mais en fait, fallait le tuer, donc maintenant, c'est bon. C'est vrai que l'assassion a enchaîné, je l'ai jamais fait. C'est terrible. C'est vrai que je m'amuse à le faire, des fois. On va regarder s'il n'y a pas un truc annexe, parce que c'est fort possible quand même. Non. Ok, ok. Bon, autant mieux, ça m'arrange. Énormément. Ça se voit que c'est un jeu de PSP, Vita. Regardez quand c'est vide. Ça fait vraiment bizarre. Ça se sent plus qu'à n'importe quel autre moment, là. Les autres ne vont pas être attirés. Je crois que c'est pas comme le 3. Dans le 3, ça les aurait attirés direct. Là, pas vraiment. Du coup, je les skip, je préfère. Oh ! Et ils m'ont vu, mais trop tard. Quoi ? Georges ? C'est bien toi ? Officier, Davidson. J'aimerais bien que tu témoignes le respect. Tu l'as à mon rang. Tu combats pour les Anglais ? Tu oeuvres pour mes ennemis, tes esclavagistes ? Et tu parles de respect ? Les loyalistes m'ont promis la liberté. Je me battrai pour elle et je la gagnerai moi-même. Pendant que les esclaves et les pauvres souffrent à la Nouvelle-Orléans, tu préfères jouer au héros à New York ? Mais pour qui oeuvres-tu ? Te crois-tu réellement libre ? Charité bien ordonnée commence par soi-même, Mademoiselle Atheline. Ok. Un peu d'argent dû à un bateau, évidemment. Oh là là ! Et puis je peux le désarmer. Oh, c'est magnifique. Je l'extermine. Eh, t'es arrivé trop tard, mon petit gars ! Ha ha ! Comme je suis une femme, évidemment, je ne peux pas détruire la porte. Évidemment. Tac ! Hop, j'avais bien localisé cet escalier. Ça se voyait que c'était pour quelque chose d'après. Évidemment, c'était maintenant. Allez là, il faut y aller. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà. Faitement bête, quoi. Tac. 38 000 et quelques. Non, 38 000 tout court. Ouh là 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 là. On avait 84 000, je crois, à peu près. Je ne sais plus exactement. On va voir que je vais avoir beaucoup plus. Avec tous les navires là. C'est assez fou. Connor ! Bon, le fait d'avoir des barils derrière. Eh oui. Ce n'est pas très intelligent. À la fois, ils ne pouvaient peut-être pas trop prendre le temps de les enlever non plus. Mais bon, quand même. Qui les a fait exploser ? C'est forcément Connor. J'ai vu qu'il avait pris un mousquet en plus. Au niveau du pont tout à l'heure. Ou avant, je ne sais plus. J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Dans la mort, tu trouveras enfin ta liberté. Moque-toi donc. J'ai choisi ma destinée. Voilà la véritable liberté. Tu la connaîtras peut-être le jour. Je... Qui est l'agent de la compagnie ? La réponse a toujours été sous tes yeux. Il te suffit... Juste... De les ouvrir. Euh... As-tu trouvé ce que tu cherchais ? Oui. Et bien plus encore. Connor ? Es-tu toujours... Convaincu des méthodes et des objectifs de la confrérie ? Je... Je crois en ce que je fais. Naturellement. Bon voyage. C'est le voyage qui m'inquiète. Alors tu es sur la bonne voie. La fin avec Connor là un peu... Un peu excessif à la main. Oh là là là. La réponse destructrice. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada